Deux des soeurs et une nièce de la victime, Rosé, Vincente et Garcia, ont fait le déplacement depuis le continent pour assister au procès. Une famille qui ne comprend pas la barbarie, qui a entouré la mort violente de leur frère, oncle ou beau-frère, leur attente une recherche de vérité. C'est toujours difficile quand on a des choses comme ça de passer outre, il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Elles attendent également d'apaiser leur douleur, parce que lorsque vous assistez à un procès, ça vous permet aussi de tourner la page. Elles ne tourneront jamais la page définitivement, mais ça leur permettra aussi de signer la fin de cette aventure judiciaire. Gérard Giorgetti filmé ici dans sa fonction de gardien de nuit, a d'emblée déclaré n'avoir rien fait. Dans ses boîtes en carton, dans ses dossiers, sont conservés les éléments à charge, les prélèvements qui ont conduit à sa mise en accusation. Mais les faits ne seront examinés que demain, car le président de la cour a d'abord voulu entendre experts et accusés sur sa personnalité. Interrogés en visioconférence, psychologues, psychiatres décrivent une personne en apparence gentille, mais manipulatrice, agressive. Pour sa défense pourtant, le dossier est contestable. Ça fait plus de trois ans qu'il est en détention provisoire. Il a à cœur de dire ce qu'il a à dire sur ce dossier, comme il le peut. Parce que quand on est innocent et quand on clame son innocence, c'est toujours très compliqué de venir le démontrer. Il a eu le temps de prendre connaissance du dossier. Il le connaît et il tente comme il peut de se défendre. Dans le box, Gérard Giorgetti, cheveux gris, petite lunette, est impatient de s'exprimer. Prend aussi à contester le moindre témoignage en sa défaveur, comme celui d'un curé de Bastia qui n'est pas un homme associable. Envers et contre tout, Gérard Giorgetti n'en démord pas. Il assène avec véhémence, mais sans prononcer le prénom de celui qu'il a pourtant logé pendant 11 mois. Non, je n'ai pas tué la victime. Gérard Giorgetti